Oui, on avait convoqué, je m'appelle Moustapha Silla, maire de la commune de Nyanghène, en même temps conseiller départemental, président de la commission des finances du conseil départemental de Tuawon. Aujourd'hui, on avait convoqué le conseil municipal de la commune de Nyanghène et l'ordre du jour porté sur quatre points. Un premier point concernant la délibération de deux parcelles de terrain devant abriter deux projets importants, deux projets phares de la commune de Nyanghène. Le premier projet, ou bien le premier programme, c'est un centre de formation professionnel voté dans le budget du conseil départemental de Tuawon et qui doit être construit dans la commune de Nyanghène. Donc il fallait trouver un terrain d'un hectare au moins pour abriter le centre de formation professionnel. Deuxième délibération, ça portait sur un terrain devant abriter un parc de vaccination à Bétail. Ce sera deux parcs même, un parc pour les gros ruminants et un autre parc pour les petits ruminants. Donc il fallait trouver un espace d'un hectare au moins et faire la délibération pour transmettre le dossier au service départemental de l'élevage pour abriter le parc de vaccination de Nyanghène. Ça c'était le premier point. Le deuxième point portait sur une autorisation spéciale de recettes. Comme vous le savez, en 2018, le Code général des impôts a été modifié, notamment dans sa partie patente. Donc la patente a été modifiée, remplacée par la contribution économique locale. La contribution économique locale qui s'est sendée en deux parties. La contribution économique locale sur la valeur locative des locaux professionnels et la contribution économique locale sur la valeur ajoutée. La contribution économique locale sur les locaux professionnels est encaissée. Donc le bénéficiaire, c'est la commune abritant le siège de la société payant la patente, donc la contribution économique. Alors que pour la contribution économique locale, c'est la valeur ajoutée. C'est un montant global qui est réparti entre toutes les communes du Sénégal. Donc sur les 552 communes, la commune de Nyanghène se voit attribuer un montant de 16 970 1571 francs. Comme ce n'était pas prévu dans le budget initial, le budget primitif votait en début d'année. On nous a notifié ce montant de 16 970. Donc on devait convoquer le conseil municipal pour faire la répartition, l'affectation de ces 16 970 1571. C'est ce qu'on appelle l'autorisation spéciale de recette. Le deuxième point. Le troisième point portait sur le vote du compte administratif et l'examen du compte de gestion du payeur. Là également, c'est une exigence de la loi. Donc à la fin de l'année, à la fin de la gestion, et au plus tard, le 31 octobre, le conseil municipal doit voter son compte administratif. Mais avant de voter le compte administratif, on doit recevoir au préal, au plus tard le 31 juillet, ce que disent les textes, le 31 juillet, le compte de gestion du receveur. Donc ces deux comptes sont à présenter au conseil municipal pour donner quittus, ou bien pour ne pas donner quittus, à l'ordinateur du budget, qui est le maire dans le cas de la commune de Nianhreb. Et le quatrième point portait sur les débats d'orientation budgétaire au titre de la gestion 2020. Donc là également, c'est une exigence de la loi. Un mois avant le vote du budget, qui doit intervenir au plus tard, le 31 mars de l'année suivante, donc pour le budget 2019-2020, on doit le voter et le faire approuver par le sous-préfet, le représentant de l'État, au plus tard le 31 mars. Mais normalement, c'est entre octobre et mars. Donc la loi dit qu'un mois avant le vote du budget, doit se tenir un débat d'orientation budgétaire devant réunir tous les acteurs de la commune, le maire, le bureau municipal, les conseillers municipaux, les groupements de femmes, les associations de jeunes, les chefs de village, les services déconcentrés, les partenaires techniques et financiers. Tout le monde est invité et on discute des possibilités de recouvrement des recettes et des dépenses également, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement. Et on choisit les priorités. Comme je l'ai dit tout à l'heure en conseil municipal, il n'est pas possible de résoudre tous les problèmes, mais quand même avec les moyens du bord, on se fixe des priorités. On essaie de les intégrer dans le budget 2020. Là, on a donné la parole à la population. Ils ont son fixé des priorités qu'on essaiera de traduire en proposition du budget 2020. Merci. Merci.